M. Saïd Jilleb, bonjour. Bonjour madame. Alors l'année 2019 sera l'année de l'exportation, c'est l'affirmation du gouvernement, c'est votre déclaration M. Saïd Jilleb. Est-ce que toutes les entraves liées au commerce extérieur seront levées ? Est-ce qu'il y a une feuille de route qui est tracée, objectivement ? Merci, permettez-moi tout d'abord de tracer un peu la dynamique qui a été donc déclenchée ces derniers mois. Vous savez très bien qu'il y avait un débat au début pour parler est-ce qu'on a une offre exportable ou non exportable et tout. Donc c'était pratiquement pour nous un débat qui n'était pas dans sa place, dans un contexte où le monde au niveau international avance très vite en matière du commerce international. Alors la première idée que nous avons eue c'est faire connaître le produit algérien. Donc il y a eu des déplacements, pratiquement sept déplacements à l'international, de Washington, Belgique, Mauritanie, de Qatar, d'Egypte, le Gabon, le Sénégal. Et la première impression, j'étais accompagné avec plus d'une quarantaine d'entreprises en moyenne, à l'exception de la Mauritanie où on était 170 entreprises. La première impression, c'est que les gens ne connaissent pas le produit algérien. Donc il y a eu cette idée-là de promouvoir, primo, promouvoir le produit algérien, faire connaître le produit algérien. Et nous avons constaté que le produit algérien au niveau du marché international, c'est un produit qui peut concurrencer les produits des autres pays en matière de qualité et de prix. Deuxième élément qui est important, plutôt promouvoir les exportations aussi, avoir une vision à moyen et long terme. Donc là, nous avons l'année 2018, c'était une année où nous avons lancé une étude avec le bureau à Genève, le centre du commerce international, pour avoir quels sont les secteurs qu'il faut mettre à l'international, quels sont les facteurs bloquants qu'il faut donc résoudre pour promouvoir les exportations. Mais dans une vision à moyen et long terme. Donc nous avons travaillé sur des secteurs et nous avons travaillé sur des fonctions horizontales, comme la qualité, la logistique, l'information commerciale et tout. C'est un travail qui a été fait aussi. Et troisième élément aussi qui était important, qui a un peu fait le bilan des deux opérations, c'était la conférence que nous avons donc faite sur le patronat de son Excellence le Président de la République, sur donc réussir les exportations, c'est assurer la croissance économique durable. Et c'est à partir de là, de toute cette panoplie d'actions que nous avons prises, nous sommes maintenant prêts à aller vers une feuille de route pour l'année 2019. Mais qu'est-ce qu'elle comprend exactement cette feuille de route ? Est-ce qu'on peut considérer que contrairement au passé, à cette fois-ci, il y a une vision, une stratégie pour aller vers l'exportation ? M. Djileb ? C'est notre objectif. Notre objectif maintenant, il y aura donc à partir de 2019, une stratégie à moyen terme pour la promotion des exportations. Deuxième élément qui est important pour l'année 2019, c'est que la réussite des exportations, ou la problématique de réussir les exportations, ça sera le sujet central de tout débat économique durant l'année 2019. Donc, incha'Allah, début janvier 2019, nous aurons donc notre feuille de route, notre plan d'action pour promouvoir les exportations. Mais quand sera-t-elle promulguée cette feuille de route ? Vous l'aviez annoncé déjà précédemment pour septembre, on est en décembre, ça sera pour janvier, ça sera pour plus tard, M. Djileb ? La feuille de route, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une résultante de toutes les actions que nous avons entreprises, que j'ai citées tout à l'heure, y compris la stratégie nationale. Donc, nous aurons une feuille de route qui va englober tous les aspects pour réussir les exportations. Au mois de janvier, nous aurons notre feuille de route qui sera donc pratiquement à laquelle vont adhérer premièrement tous les opérateurs économiques, ils adhèrent déjà à les opérateurs économiques. Là, je profite de cette occasion pour dire que les opérateurs économiques maintenant, il y a un regard de confiance, il y a un changement de mortalité. Vous savez, nous avons constaté durant la visite de la foire nationale, de la production nationale, sous le patronage de son excellence, le président de la République, avec la visite que nous avons faite avec M. le Premier ministre du gouvernement, tous les opérateurs parlaient export, ils ne parlaient pas autre chose. Ça, pour moi, c'est un très bon indice, c'est un indice très fort que nous allons maintenant aller vers l'exportation. Mais dans la feuille de route, vous allez reconfigurer le rôle d'Algex et de la Safex, ce sera des opérateurs d'accompagnement de l'acte d'exportation, M. Gilleb. Ça, au niveau du secteur, un des éléments les plus importants qui est tracé déjà dans la stratégie, c'est comment redéployer le rôle des institutions d'appui à l'export. Pour les secteurs, nous avons Algex, nous avons la Safex. Pour nous, ces deux institutions-là vont avoir un rôle moteur dans l'accompagnement de l'exportation. Quel sera le rôle à l'avenir ? Donc, le rôle à l'avenir pour la Safex, c'est clair, c'est une société des foires et des exportations, et non pas des expositions. Les expositions, c'est une des actions de cette société-là. Donc, son rôle, c'est l'accompagnement au logistique. Le rôle d'Algex qui va être redeployé, Inch'Allah, on est en train de travailler là-dessus, ce sera un rôle d'observatoire des marchés extérieurs. Donc, pour donner la perspective pour les opérateurs sur les filières et les marchés extérieurs. Aussi, il faut ajouter aussi, il y a certaines institutions au niveau horizontal qui appartiennent à d'autres secteurs, et je félicite, je remercie tous les secteurs qui coordonnent avec nous sur cette stratégie-là. Il y a la fonction, les infrastructures qualité. Donc, il y a tout un travail qui est en train de faire des laboratoires avec Algérac, et tous les laboratoires, qu'ils soient publics, de quelques secteurs qu'ils soient, qu'ils soient publics ou privés, seront analysés, accrédités, agréés par le ministère du Commerce pour jouer leur rôle de contrôle, de conformité, de qualité des produits à l'export. Mais l'État, est-ce qu'il va soutenir financièrement l'acte d'exportation, M. Djellep, comme cela se fait au niveau de certains pays qui se sont rapidement installés au niveau du commerce extérieur ? Par exemple, vous avez l'exemple de la Chine, vous avez l'exemple de la Corée, vous avez l'exemple aussi de la Turquie. Dans tous les pays du monde, il faut le dire, ça c'est une réalité, dans tous les pays du monde, y compris aux États-Unis d'Amérique, les produits à l'export sont soutenus par l'État, en plus de l'accompagnement organisationnel et logistique. Donc, à notre niveau en Algérie, nous soutenons, c'est un fait, nous soutenons déjà les exportations en matière de transport, mais c'est le dispositif que nous avons diagnostiqué qui est lourd et qui handicape l'acte d'exportation. Donc, c'est une réforme de financement pour le rendre efficient et palpable en termes d'impact à l'export. Donc, nous soutenons toujours tous les transports, que ce soit aérien, terrestre ou maritime, pour l'exportation. Le soutien du transport terrestre à hauteur de 50% par le fonds des exportations, M. Djileb ? Oui, c'est le... C'est 50 ou 80% ? Parce qu'il y avait divergence sur la question ? Non, 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 on ne peut pas aller jusqu'à 80%. Donc, ça va être 50% qu'ils soient maritimes, terrestres ou aériens. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, par rapport à la feuille de route que vous êtes en train de tracer, les consultations que vous avez engagées, qui sont antérieures déjà au mois de juin dernier, puisqu'elles avaient été lancées déjà précédemment quand vous étiez directeur du commerce extérieur par le DEFA, Barthi Belaïb, où il y avait la commission qui était sous la houlette du Premier ministre, et a eu un certain nombre de dispositions qui avaient été adoptées. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, l'entrave, c'est le contrôle de change, puisque beaucoup d'opérateurs se plaignent de cet aspect ? M. Djileb ? Écoutez, vous m'avez rappelé un peu le travail que nous avons fait déjà au début... Antérieurement. Antérieurement, nous avons commencé par une opération très simple, c'est écouter les exportateurs. C'était décidule du coup. On a invité à chaque fois un secteur... Avec les responsables. Avec les responsables. Y compris le gouverneur de la Banque d'Algérie. Et la deuxième phase, parce que c'était déjà prévu qu'après la cellule, on va vers l'élaboration d'une stratégie à moyen long terme. Et après cette stratégie, nous avons fait d'autres actions. Donc je crois qu'il y a une continuité dans le travail qui a été faite. Nous sommes arrivés maintenant à identifier carrément les maillons où il faut donc mettre plus de redéploiement en termes d'impact à l'export. Vous avez parlé de financement. Moi, je vous cite la question qui a été citée par les opérateurs, surtout le financement des services à l'export. Un opérateur qui exporte, il a besoin de certains moyens, d'outils pour conforter sa présence à l'international. Donc sur cette question-là, on est donc en discussion avec les services concernés pour voir comment aider les exportateurs à financer leur bureau de liaison, leur service après-vente. Donc il y a pas mal d'actions qu'on va entreprendre durant l'année 2019 pour faciliter l'acte d'exportation. Justement par rapport à cette question de règlement de change, alors la réglementation d'échange prévoit la libre utilisation de la cote par devise de 20% qui revient à l'exportateur, mais la Banque d'Algérie s'oppose au transfert par les opérateurs de ce compte pour l'ouverture de bureaux de liaison ou de showroom. Pourquoi rester dans cette situation ? Est-ce que vous pensez qu'avec votre feuille de route, vous allez essayer de trouver un compromis avec tous les différents partenaires, puisque vous êtes aujourd'hui à la tête de cette... Écoutez, j'ai discuté avec les opérateurs. On est toujours en pleine concertation avec les exportateurs. Ce n'est pas une question de taux ou d'autorisation. C'est une question... Moi, ce que j'ai dit aux opérateurs, chaque opérateur qui a un business plan, il a donc des actions à entreprendre à l'international, il suffit de présenter un dossier et ça va étudier. Donc, on va voir avec la Banque d'Algérie, ça va être étudié au cas par cas. Une fois que les dépenses sont justifiées pour ouvrir son bureau ou son showroom, il aura sa part de vice de ses recettes. Ce n'est plus une entrave ? Ce n'est pas une entrave pour moi. L'externalisation d'une banque algérienne, la BEA en l'occurrence, M. Djilleb, ça y est, c'est tranché, ce sera pour le mois de mars à Paris. Bon, ça, c'était donc... Durant la foire de la production nationale, vous avez bien... Tout le monde a entendu, M. le Premier ministre, donc avec la BEA, a été annoncée l'installation des filiales de BEA en France. À Paris ? En France. Et moi, ce que je souhaite, et j'ai une discussion avec la BEA, c'est qu'on aura une forme de présence, qu'elle soit une filialisation ou une participation, avec des banques en Afrique. Parce que le marché du futur durant les 30 prochaines années, c'est l'Afrique. Donc il faut qu'on... Parce qu'en Afrique, ce n'est pas une question d'export, c'est une question de présence sur le marché africain. Et la présence, ça ne peut être que par les accompagnateurs, c'est-à-dire les banques, la logistique à l'international et les showrooms, les bureaux de liaison des exportateurs. Il faut qu'on soit présents dans les pays africains. Mais justement, par rapport à l'Afrique, vous êtes en train de négocier actuellement un accord préférentiel avec la Mauritanie. Est-ce que vous allez l'élargir à d'autres pays africains ? Bien sûr. Parce que nous, dans notre politique de promotion des exportations, l'orientation principale de nos exportations, ça sera l'Afrique. et nous avons commencé les négociations avec la Mauritanie pour un accord préférentiel, donc pour diminuer le tarif douanier, avoir une préférence sur le marché mauritanien qui importe vers l'Afrique de l'Ouest. Mais ça ne nous empêche pas aussi de prendre des contacts avec la CDAO, donc la communauté de l'Afrique de l'Ouest, pour négocier un accord de libre-échange avec les pays de la CDAO qui représentent 300 millions de consommateurs. Donc c'est très important pour nous qu'il y ait cet accord. Et ça, en attendant, bien sûr, en attendant, bien sûr, la zone de libre-échange continentale africaine. Donc il va être, selon les dernières discussions qu'on a eues en Égypte, ça va être vers 2020. Alors, autre question que je voudrais vous poser ce matin, M. Djileb, quel est le niveau aujourd'hui de nos exportations ? Vous aviez annoncé précédemment que nous allions pratiquement, nous avons battu les records en termes d'exportation de produits hors hydrocarbures. Nous allions clôturer l'année avec l'équivalent de 3 milliards de dollars. Or, que ce ne sera pas le cas, nous sommes dans les, à peu près, dans les 2,7 milliards, 800. Qu'est-ce qu'on exporte le plus aujourd'hui ? Est-ce qu'on doit tout exporter ou alors aller ? Parce qu'on a tendance à penser qu'on exporte plus de produits agricoles que des produits industriels. Non, premièrement, il faut dire aussi que l'année 2018, on a eu quand même une augmentation des exportations hors hydrocarbures de plus de 50%. Mais il y a les dérivés d'hydrocarbures aussi. Écoutez, là, il faut démystifier un peu ou expliquer bien les choses. Pour nous, tout produit qui crée une valeur ajoutée et qui soit exporté, c'est un produit important à l'exportation. Qu'il soit des dérivés des hydrocarbures, quand on crée une valeur ajoutée, on est en train d'exporter une valeur ajoutée. Qu'il soit donc des dérivés des hydrocarbures ou des dérivés des mines ou des produits agricoles ou des manufactures. On n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème là-dessus. L'essentiel, ce n'est pas des hydrocarbures. Donc, il y a une valeur ajoutée, il y a une transformation qui se fait ici. Donc, il y a de l'exportation. Ça, c'est important à le dire. Deuxième élément, le plus gros des exportations en dehors des produits de la pétrochimie, bien sûr, on a les produits industriels. C'est en deuxième position et les produits agroalimentaires. Moi, je vous cite deux, trois produits. Et ce que j'ai constaté dans les exportations de cette année, pratiquement, pour chaque produit, on a doublé à triplé les exportations. Ça, c'est important de le dire. Donc, il y a une cadence vers l'accroissement des exportations. Je cite les eaux minérales et gazifiées. On est à 8 millions de dollars. Tout ce qui est papier hygiénique, serviettes, nous sommes à 6 millions ou 7 millions de dollars. Si je cite l'électroménager, on est plus de 20 millions de dollars. Et ça, c'est des chiffres que nous avons encore au niveau des CNIS. Mais je pense la clôture de la fin de l'année, mais on n'aura pas les chiffres, ça sera donc définitif à partir du mois de mars. Mais on aura les 2,8 milliards d'ici la fin de l'année. Le camion Madine algérien en a fait une première opération. Mais est-ce qu'on pensait que la voiture également Madine algérien montée en Algérie sera exportée à partir de 2019 ? M. Djileb ? Moi, d'après donc... Vos statistiques. Voilà. Mes statistiques et surtout mes discussions avec les grands acteurs de l'automobile. Qui a automobiles qui se préparent à l'exportation ? Je pense que l'année 2019, nous aurons des véhicules exportés vers l'Afrique. Ok. En dehors des camions qu'on exporte déjà. Mais il y aura des véhicules exportés. L'autre chose qui est importante à le dire, le ciment. Le ciment, maintenant, on a pratiquement inversé la tendance. Nous sommes en train d'exporter de grosses quantités de ciment et l'année prochaine, peut-être, on va aller vers 100 millions de dollars d'exportation de ciment. Le fichier national de l'exportateur, est-ce qu'il va vous permettre de connaître les véritables exportateurs ? Puisqu'ils sont pratiquement 800, seulement 200 réalisent de véritables opérations d'exportation. Oui, il y a une hétérogénéité dans la typologie des exportateurs. Nous avons des gros exportateurs qui ne sont pas nombreux, mais qui réalisent les 70% des exportations. Et nous avons la majorité des petits exportateurs qui réalisent 20% des exportations. Donc, pour nous, on va plutôt faire tout un fichier de type d'exportateurs. L'activité des exportateurs, y compris les institutions qui accompagnent cet exportateur. Je parle des banques, par exemple. À partir de 2019. À partir de 2019, nous aurons donc un fichier complet de tous les exportateurs. Ça va nous permettre de les suivre et de les accompagner. Et ça va nous permettre de mieux mettre en œuvre notre stratégie des exportations. Alors aujourd'hui, à partir de 10h, au niveau de la salle Fex, vous avez donné le coup d'envoi de la deuxième cargaison qui va aller en direction de la Mauritanie. Vous considérez que c'est la deuxième, mais plutôt la première. Quelle est la différence ? Écoutez, moi... Parce que la première, c'était un essai ? Non, il faut dire une chose. C'est que la première fois où on a préparé le convoi, personne n'y croit. Personne n'y croit que l'Algérie va faire un convoi de 47 camions allés à Nouakchott. L'opération a été réalisée. Personne n'y croit qu'on va aller avec 170 entreprises et on revient avec 25 contrats, déjà, de la Mauritanie. 25 contrats. Et maintenant, pour nous, c'est pour démontrer de façon réelle que l'exportation vers la Mauritanie est effective. Et ça sera, pour nous, le premier contrat, c'était pour la foire. Mais ça, c'est le premier convoi, pardon, mais ça, c'est le premier convoi exportation vers la Mauritanie et qui sera suivi, donc ça va lancer... Dans 15 jours. Et donc, un jour, il sera suivi par un autre convoi où, Inch'Allah, le deuxième convoi va aller jusqu'à Dakar. Alors, autre question qui est d'actualité, M. Dileb, la taxe additionnelle provisoire préventive à l'importation adoptée dans la loi de finances complémentaires, quand sera-t-elle appliquée pour lever l'interdiction des importations ? Vous l'aviez annoncé pour septembre, mais visiblement, elle n'est pas encore tranchée, cette question. parce que maintenant, on passe d'un système pratiquement administratif, l'interdiction, même, elle a eu ses effets sur l'investissement, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits. Mais pas sur la facture d'importation, c'est minime, c'est à peu près une baisse de 500 millions de dollars. Écoutez, là, il faut expliquer les choses. La facture d'importation, c'est des vastes communicants entre les postes, entre les groupes de produits. Moi, j'ai diminué de 1,5 milliard de dollars. Mais ils sont absorbés par d'autres secteurs, voilà, par d'autres groupes de produits. Mais l'essentiel, ce qu'il faut dire, c'est que la facture d'importation n'a jamais augmenté. Elle ne peut que descendre. Ça, c'est très important. Et si on fait 2014, on était à 58, et 2017, l'Algérie a gagné 20 milliards de dollars durant cette... de 2014 à 2017. Ça veut dire, il y a une rationalisation des importations, maintenant, les mesures d'interdiction, ce n'est pas des mesures durables. Donc, on va changer, on va balancer pratiquement le travail et le dernier réglage. Tous les produits qui vont être protégés vont être soumis aux droits additionnels provisoires. Les derniers réglages vont se faire et on va publier, incha'Allah, l'arrêté des produits soumis aux DAPS. À partir de quelle date ? Début janvier ? Début janvier ? Tout le monde l'attend, M. Djelab. Je pense que début janvier ce sera publié. Et on lèvera l'interdiction d'importation sur tous les produits, les 857 actuellement et d'autres qui ont été concernés par la suite. Il y aura le droit additionnel transparent, les filières qui seront protégées, protégées. Mais je profite de cette occasion pour dire aux opérateurs économiques, c'est une protection temporaire. C'est-à-dire le temps de se consolider, de se mettre sur le marché extérieur. Après, vous allez libérer. Bien sûr. On ne peut pas garder le droit additionnel à l'éternité. Ce sera une question de 3, 4 ans, 5 ans maximum. Pour protéger la production nationale. C'est juste pour mettre, consolider cette production nationale et le mettre sur le marché international. M. Saïd Jelle, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. En espérant vous recevoir en début d'année pour parler du commerce national. Merci beaucoup.